Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ArtJournal Donc à mon habitude je vais utiliser mes distressing, je vous mettrai les couleurs dans la description J'utiliserai aussi pour les tampons la VersaFine Onyx Black Ensuite j'ai trouvé ce papier à aquarelle chez Action Donc les motifs sont pré-imprimés, dorés et blancs transparents Donc je vais utiliser la page avec les motifs géométriques, d'où le thème de la vidéo Je vais aussi utiliser ce papier de scrapbooking que j'ai aussi acheté chez Action Pour les tampons, je vais utiliser le parapluie qui est en haut à droite Et j'ai aussi pris ce sticker book de chez Kiki K Mais finalement je ne vais pas utiliser les stickers Donc voilà Bon, allez on y va Je commence donc par coller mon papier aquarelle directement sur mon ArtJournal Pour ça j'utilise de la colle classique Au passage vous pouvez admirer mon précédent Art Magnifique Galaxie à l'Aquarelle Je découpe Et je colle l'autre morceau de l'autre côté Un peu plus petit mais c'est pas grave on va faire avec Ensuite je prends mes Distressing Je les tamponne sur mon bloc actrilique Et j'utilise les pinceaux à réservoir d'eau Pour les utiliser comme des aquarelles Donc je commence par Victorienne Velvette J'humidifie d'abord mon papier Histoire que la couleur se diffuse mieux Comme vous pouvez le remarquer Les lignes transparentes apparaissent au fur et à mesure que j'ajoute de la couleur J'utilise les pinceaux à réservoir d'eau J'utilise les pinceaux à réservoir d'eau J'utilise les pinceaux à réservoir d'eau Puis je continue avec Shabby Shutters pour le vert Et Iced Sprout pour le bleu J'utilise les pinceaux à réservoir d'eau J'utilise les pinceaux à réservoir d'eau Enfin je finis avec un peu de Vintage Photo J'utilise les pinceaux à réservoir d'eau Puis on laisse sécher le tout Pendant ce temps, je tamponne mes parts appui sur le papier à scrapbooking Puis je les découpe J'utilise les pinceaux à réservoir d'eau Je vérifie l'endroit où je souhaite les placer Puisqu'après je vais tamponner J'utilise donc ce kit de Sweet Stamp Shop Qui est un kit spécial scientifique Et donc je me sers à des formes géométriques des molécules Pour décorer un peu ma page J'utilise les pinceaux à réservoir d'eau 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 Une fois tous les tampons faits, je vais coller mes parapluies. Puis je tamponne de nouveau le manche, puisqu'il est manquant. J'ajoute ensuite du washi tape, donc celui-ci c'est un washi tape watercolor avec des formes géométriques, donc parfait pour ce que je veux. Je découpe ensuite les coins arrondis grâce à la perforatrice. Ensuite, j'apporte un peu de couleur sur mes rebords grâce à mes distressing. Donc je commence avec victorienne velvette. Puis j'ajoute du vintage photo. J'en mets un petit peu aussi le long du washi tape et au centre afin de fondre le tout. Pour finir, il est temps d'écrire un petit peu. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé et à vous abonner. Et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à commenter. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501